Musique Savez-vous quelle est la première cause de mortalité dans le monde aujourd'hui ? Le cancer ? Raté. Ce sont les maladies cardiovasculaires. Elles tuent environ une personne toutes les deux secondes. C'est pour ça que dans mon laboratoire, on mène l'enquête pour lutter contre ce fléau. Et notre suspect principal, c'est une molécule qui porte le nom barbare de récepteur minéralocorticoïde. Appelons-le récepteur M. Ce récepteur mène une double vie. Dans l'une de ses vies, c'est un citoyen modèle. On le trouve dans notre rein et il joue un rôle important dans la bonne régulation de notre pression artérielle. Mais ne vous y trompez pas. Dans son autre vie, c'est un parfait criminel. Un peu à la Dr. Jekyll et le Mr. Hyde, si vous voyez ce que je vais dire. On le retrouve dans notre cœur, dans nos vaisseaux. Et là, il est extrêmement néfaste et participe à la mise en place de nombreuses pathologies cardiovasculaires. Mais qu'on l'arrête, me direz-vous. On pourrait. Le problème, c'est que si on l'arrête, on l'empêche aussi de jouer son rôle bénéfique dans la régulation de la pression artérielle. Donc les choses ne sont pas si simples. Et là, je sens un désarroi profond qui s'installe en vous. Mais pas de panique. Nous, les chercheurs, on n'a pas dit nos derniers mots. Si on ne peut pas s'attaquer aux criminels, pourquoi on ne s'attaquerait pas à ses complices ? Et vous le gardez pour vous, mais on est sur une piste. Ensuite, on surveille de près une petite molécule qui s'appelle NGAL. Ça fait un moment qu'on l'a sur nos radars parce qu'on la retrouve dans plusieurs pathologies. NGAL, c'est un peu la racaille du quartier, si vous voulez. Toujours fourré dans les mauvais coups. Et bizarrement, lorsque le récepteur M joue son rôle néfaste, NGAL n'est jamais bien loin. On est sûr que c'est de la sonde mèche. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas leur mode opératoire. Et c'est justement ça le but de ma thèse. comprendre comment NGAL assiste le récepteur M dans la mise en place des maladies cardiovasculaires. Et pour m'aider dans cette enquête, j'ai avec moi des collaboratrices assez spéciales. Elles sont toutes petites et très poilues. Enfin, des souris, quoi. Mais pas n'importe quelle souris. Des souris transgéniques. Des souris mutantes. Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les X-Men. Moi, mes souris, elles ne lancent pas de laser avec leurs yeux. Ce sont des souris assez classiques. Mais ce qui les rend vraiment exceptionnels, c'est qu'elles ont un gène en moins. Le gène qui permet de produire NGAL, justement. Ce qui veut dire que ces souris n'ont NGAL nulle part dans leur organisme. Pas dans la moindre de leurs cellules. Et donc, chez ces souris, le récepteur M se retrouve privé de son complice. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si ça l'empêche de nuire. Savoir si ces souris transgéniques sont protégées contre les effets néfastes du récepteur M. Et donc, s'y mettre NGAL hors d'état de nuire, avec des médicaments par exemple, pourrait permettre de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Bref. Mes souris, ce ne sont peut-être pas des X-Men, mais il se pourrait bien qu'elles sauvent le monde quand même. Applaudissements. Merci.